bonjour dans ce tutoriel nous allons voir une petite présentation d'un traitement de texte collaboratif en ligne Steakpad alors Steakpad se trouve à l'adresse suivante Steakpad.com si vous êtes identifié vous avez ici l'ensemble de vos créations dans la page d'accueil et pour créer un nouveau un nouvel écrit et bien il suffit ici d'ajouter ici un nouveau pad donc je vais lui donner un titre par exemple ici démonstration ici on écrit et bien son petit texte donc tout simplement vous avez ici des outils qui permettent de mettre en gras ou en italique ou en souligné vous pouvez également mettre des petits commentaires ici des petites listes donc exemple bien je vais mettre par exemple une liste choix 1 par exemple choix 2 donc la possibilité aussi de cocher voyez c'est très intéressant donc la possibilité également de faire des listes et puis ici d'insérer du code donc ici vous pouvez faire des retraites paragraphes et ici si vous faites plus et bien vous avez la possibilité d'insérer des images ou un petit tableau ou également un fichier dropbox à condition d'avoir un compte dropbox donc ici on va se contenter de mettre simplement une image donc on clique sur l'image voyez on va faire parcourir sans ça on peut également copier l'url d'une image alors comment est ce que l'on va faire et bien ici vous voyez je vais aller chercher ici ici hop quitter la page je vais aller sur ce site et puis si vous voyez je vais faire un clic droit je vais copier l'adresse de l'image et je vais l'ajouter ici dans cette ligne et je fais insertion et vous voyez que c'est inséré tout simplement donc ensuite ici vous pouvez en cliquant sur ce lien n'importe quelle personne qui a le lien sans ça ici ça c'est le lien public vous pouvez aussi inviter les personnes à partager vous pouvez ajouter ici des des rédacteurs et des collaborateurs à condition qu'ils aient effectivement un email et un compte voilà si ici ici on est dans dans cette petite roue vous voyez qu'ici on a le code embarqué le code embarqué va vous permettre d'intégrer d'intégrer vous voyez ici je vais copier coller cette portion de code comme ceci je la copie et je vais pouvoir ensuite et bien l'insérer dans une page web donc par exemple ici je vais retourner sur mon article nous allons ici prendre l'ensemble des articles et notamment ici le dernier voilà et je vais ici rajouter et bien en passant en mode texte je vais coller voyez le petit code et je repasse en visuel voici ce que ça donne nous allons publier tout simplement notre article et nous allons maintenant voir ce que ça donne donc je clique maintenant sur voir l'article et l'on a ici l'article avec sa présentation ici mon premier pad et ici mon deuxième pad tout simplement à bientôt pour un autre tuto